un fleuve sortait de dieu en quatre bras pour arroser le jardin des dames le premier est bichon qui coule au pays d'Avila fils d'Ethiopie le deuxième est bichon qui coule en Ethiopie le troisième est Idékel le tigre qui coule en Assyrie le quatrième est l'Euphrate des recherches scientifiques poussées ont permis de retrouver douze cartes de l'Afrique antique qui montrent que tous les quatre fleuves du jardin d'Eden coulent en Afrique bichon coule au pays d'Avila que voici qui est le fils d'Ethiopie le deuxième coule en Ethiopie que voici l'Ethiopie c'est ce que nous voyons ici sur la carte c'est parce qu'il existe aujourd'hui qui ont été transformés l'Afrique a été transformé le mot Afrique n'existe pas dans la bible Dieu appelle l'Afrique le pays il dit que l'Afrique est entourée de quatre fleuves de quatre grands océans pardon on touchera Ezekiel 47 on dit la frontière du nord c'est l'océan du nord la frontière de l'est c'est l'océan oriental la frontière du sud c'est l'océan du sud et la frontière de l'ouest c'est l'océan de l'ouest Ezekiel 47 Echam et Sem habite le pays qui est l'Afrique Genèse 10 l'Egypte c'est le pays de Cham il y a plus de quatre versets qui précisent que l'Egypte c'est le pays de Cham psaume 68 Egypte pays de Cham psaume 105 Egypte le pays de Cham psaume 106 l'Egypte c'est le pays de Cham psaume 105 se répète à nouveau l'Egypte c'est le pays de Cham Ismael n'est arrivé en Egypte qu'au septième siècle avec Mohamed islam musulman tous les pharaons sont noirs et chamites qu'émites éthiopiens l'Ethiopie est noire Canaan est noire Nimrod est noire ce sont les enfants de Cham l'Ethiopie est noire la race est définie dans la bible par l'Ethiopie et non par Canaan et l'évolutionnisme n'existe pas dans la bible on dit un Ethiopien peut-il changer la couleur de sa peau qui est comme les taches du léopard noir or l'Ethiopie c'est le grand fer de Canaan il était noir avant Canaan convient pas vous raconter que Canaan est maudit il est devenu noir Canaan veut dire Jérusalem Jébusien Canaan c'est le nom de Christ L'archange Gabriel vient voir la Vierge Marie dans Luc 1 et lui dit l'Esprit de Dieu va venir sur toi tu enfanteras un fils qui sera appelé Prince 6 du très haut il s'assira sur le trône de David son père Luc 1 David est donc le père de Jésus le Christ Messie et qui est la mère de Jésus dans ce cas c'est la femme de David David se promenait sur sa véranda de Samuel 11 et il a aperçu une femme très belle qui se lavait sur le toit de sa maison et on lui a dit c'est la femme de Uri le Hétien et il a pris et couché avec elle et elle enfanta Salomon David qui est donc le père de Christ Christ a pour mère Batsheba qui est la femme de Uri le Hétien qui est la plus belle femme de toute la Bible bel à ce point que David le grand roi qui écrit pour nous les 150 psaumes et qui était plein de saint esprit a tué Uri le Hétien pour épouser cette jolie femme alors que David avait déjà plein de très jolies femmes dans la cour de ce roi qui est le plus grand de tous les rois qui régnait du fleuve jusqu'au fleuve du mer de la mer à la mer psaume 89 Zacharie 9 dit la même chose il régnait sur le monde entier il a rencontré la femme la plus belle qui est une Hétienne ça veut dire cananéenne Genèse 10 dit Canan enfanta Sidon son premier né puis Hét Hét veut dire Hétien c'est le deuxième fils de Canan le troisième fils de Canan s'appelle Jébusien qui veut dire Jérusalem Canan n'a jamais été maudit car toutes les sept femmes de Dieu dans la Bible sont cananéennes depuis Sephora Agar mère d'Ismaël premier fils d'Abraham la troisième femme d'Abraham qui s'appelle Kétura après la mort de Sarah Genèse 25 est éthiopienne aussi c'est avec elle qu'il a eu l'enfant qui s'appelle Éthiopie qui s'appelle Madian Madian c'est la montagne où David a rencontré le Christ et c'est là qu'il est épousé pardon Moïse a rencontré le Christ le buisson ardent c'était Amadian qui veut dire Éthiopie et c'est là qu'elle a épousé Sephora qui s'appelle Éthiopie Sephora c'est une femme éthiopienne c'est répété deux fois éthiopienne, éthiopienne, femme éthiopienne, éthiopienne deux fois par nombre 12 et c'est connu de tout le monde entier plusieurs livres sont écrits d'ailleurs par les Ashkinaz pour dire que Sephora est éthiopienne la reine de Saba aussi, femme de Salomon, est éthiopienne c'est elle qui chante dans le Cantique des Cantiques je suis noir je suis belle et je suis noir fille de Jérusalem je suis noir comme Salomon je suis noir comme Kedar Cantique des Cantiques 1 Kedar c'est le fils d'Ismaël et les Ismaéli de la Bible sont noirs l'homme originel est noir et a portant lui le gène qu'on appelle le gène d'Eve qui lui permet de donner les autres races toutes ces choses sont confirmées par l'histoire par la géographie et par la génétique par la science car Dieu est la science et celui qui vous parle est médecin chirurgien et c'est le sommet de la science la chirurgie c'est la toute première fois qu'un scientifique, un savant ayant autorité est la plus haute des sciences c'est pas la physique qui est la plus haute des sciences dans une classe de 100 élèves les 10 premiers sont médecins les physiciens sont arrivés en 30ème position avant eux il y a les médecins les ingénieurs les avocats ils arrivent seulement en 10ème position donc ils ne viennent pas vous embrouiller avec des histoires de trous noirs qui n'existent pas les physiciens ne sont pas des savants les savants c'est les médecins au départ c'est eux qui ont reçu dès la naissance le plus grand don de connaissance et pour être chirurgien il faut être majeur de promotion c'est à dire premier parmi les médecins et c'est comme ça qu'on devient chirurgien c'est le plus haut niveau de connaissance si vous rencontrez un chirurgien qui comme votre serviteur a autorité de tout ce qui est scientifique et qui a fait 12 publications scientifiques renversant tout ce qui était inconnu dans la chirurgie dans la cancérologie et qui a étudié la bible pendant cette année comme un doctorat comme un phd du 20 décembre 2010 au 20 décembre 2017 pour vous présenter les résultats qu'il y a ici vous pouvez penser que c'est fiable dans le jardin d'Eden c'est l'Afrique Dieu a fondé la terre sur les mers et a fermé sur les fleuves psaume 136 et les fleuves c'est les quatre fleuves qui coulent en Ethiopie première conclusion à ce stade Christ, Messie, Christ est noir comme du charbon dans la vie on dit noir comme du charbon mais lui-même il s'est défini comme noir plus que du charbon Lamentation 4 verset 8 dit plus noir que le charbon ceci n'est pas peu de choses parce que toutes nos soeurs, nos mères, nos tantes, nos nièces, nos cousines en Afrique utilisent des produits chimiques pour décaper la peau pour ressembler aux édomiques qui sont des blancs fils du diable ils s'appellent Babylon Esaü Christ est noir, Afrique, Ethiopie, Canaan dans la rue dans la rue au village on dit noir comme le charbon mais lui dit qu'il est plus noir plus que le charbon il n'exagère pas du tout dans Jean 8 on dit votre père Abraham a tressaillit de joie de ce qu'il me verrait de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui Abraham a vu Christ dans Genèse 15 et il le décrit comme une grande fournaise de flammes fumantes il dit éternelle grande obscurité éternelle obscurité profonde éternelle grande fournaise de flammes fumantes une fournaise c'est un volcan c'est un peu comme un four quand vous frottez votre main dans votre four à la maison c'est noir comme du charbon et une fournaise c'est du charbon c'est ce que David décrit dans le psaume 18 il dit il était monté sur un chérubin a fait de feu de vranc il crachait de sa bouche il a fumé jaillissait de ses narines il crachait du charbon il répète charbon 4 fois psaume 18 Jean un autre frère quand il voit Messie Christ dans Apocalypse 1 il le décrit aussi comme une fournaise embrasé dans une fournaise une fournaise c'est un volcan et ça crache du charbon j'ai vu moi du charbon d'un volcan en 2004 quand j'étais à l'île de la Réunion à Saint-Benoît je faisais mon footing et le volcan s'est mis à cracher du feu j'ai pas pu traverser la route parce que le charbon traversait la route et c'est du charbon c'est un volcan qui se trouve à l'île de la Réunion tout près de Madagascar et l'île Maurice dans le fin fond de l'Afrique dans le Sud ils ont un volcan qui est actif là-bas et c'est du charbon c'est noir comme du charbon et Messie Christ dit qu'il est noir plus que le charbon il faut dire cela à toutes nos soeurs nos mères toute l'Afrique pour que personne ne se teigne ne se décape plus la peau ce n'est pas nécessaire dans Isaïe 4-5 on dit qu'il a les cheveux crépus bouclés et on répète cela dans Lamentations chapitre 5 verset 10 on dit que mon bien-aimé bien-aimé c'est le Christ l'époux c'est le Christ dans toute la Bible l'homme c'est le Christ dans toute la Bible dit mon bien-aimé ces boucles sont plus noires que le corbeau c'est des superlatifs là le corbeau c'est très noir quelqu'un en Afrique ne peut pas dire qu'il voit pas de quoi on parle cher bon corbeau tout le monde comprend bien et ses cheveux sont bouclés comme on voit sur ces photos ici que je vous présente parce que j'ai un ami à Bruxelles il y a 20 ans il était l'homme l'Africain en Europe le plus riche il s'appelle Patsingale Bruxelles il était le noir le plus riche d'Europe parce qu'il est un portateur exclusif des mèches de cheveux et des faux cheveux il était tellement riche que le prince Philippe il y a 20 ans a bouclé tout le quartier qu'on appelle Anderlecht il est descendu avec toute la facour royale pour visiter son magasin il n'était même pas encore marié à l'époque il n'a été marié que 10 ans après ça et il est aujourd'hui roi des belges alors comment un continent qui est le plus pauvre au monde dépense autant d'argent pour mettre des faux cheveux alors que son père qui est le roi Messie Christ roi du monde sauveur du monde créateur des civils de la terre lui a les cheveux bouclés et courts comme on voit sur les photos que je vous présente ici c'est très laborieux pour trouver ses photos sur internet il faut 6 mois pour trouver chacune de ses cartes c'est extrêmement difficile mais les voici on sait maintenant que le Christ a les cheveux courts et bouclés plus noir que le corbeau on sait que Cham est noir il n'est pas Ismaili il n'est pas blanc comme dans les films et les peignes qu'on a trouvé dans les tombeaux des pharaons c'est le même peignes qu'on trouve dans le marché de Kouloulou le roi c'est le peignes qu'on trouve dans le le tombeau du pharaon c'est le peignes que toutes nos mamans et nos grand-mères et nous-mêmes utilisons donc à partir de maintenant ce n'est plus nécessaire de mettre des faux cheveux puisque notre roi n'est pas Ashkénase il n'est pas Edomide il n'est pas blanc il n'est pas indien pourquoi achetons-nous des cheveux indiens alors que notre lion de la tribu de Juda devant lequel la reine d'Angleterre se prosterne a les cheveux bouclés pour le surplus tous les quatre fleuves et les du jardin d'Eden les cartes sont explicites chacun n'a qu'à arrêter la vidéo et regarder attentivement ces cartes il n'y a aucun doute quand Dieu écrit le livre de la Genèse 1 Genèse 2 où on parle de ce fleuve qui est un fleuve de feu qui est le Saint-Esprit au milieu de l'homme l'homme c'est la terre l'homme c'est le jardin d'Eden il y a plusieurs vidéos qui expliquent ça au début de ce mois-ci ceux qui veulent connaître et approfondir ce mystère n'ont qu'à retourner ça s'appelle le mystère de l'incarnation petite vidéo du 1er ou du 2 août je crois que j'ai fait George Washington un président des américains nous trahit le complot qui s'appelle le secret maçonnique il explique que le secret maçonnique consiste à nous débrouiller nous les nègres les morts les noirs de tous nos attributs royaux de nous dévaster par la guerre et par le mensonge et de se cacher en secret dans ce qu'ils appellent la franc-maçonnerie par un serment de sang de ne jamais nous dire qui nous sommes de nous cacher nos origines qui sont des origines royales célestes christiques messianiques davidiques salomon c'est nous israël c'est nous ça s'appelle le complot on trouve ça dans psaume 83 éternel ne te tais point ne te repose point tes ennemis ceux qui te haïssent lèvent la tête ils complotent contre toi ils conspirent ils forment des projets pleins de ruses et de fraudes contre toi et contre ton peuple ils disent exterminons le du millier des nations qu'on ne se souvienne plus du nom d'israël ils conspirent contre toi ils forment une alliance contre toi ils disent emparons nous des demeures de dieu qui s'appelle le complot psaume 83 et c'est connu de tout le monde j'ai 53 ans aujourd'hui mais j'avais 10 ans quand j'ai entendu cette chanson de taboulé dans ma chambre qui dit oh Africa hier tu étais prisonnière tu étais l'esclave de la France qui voulait à tout prix t'anéantir j'avais 10 ans mais je ne connaissais pas tous les mots je ne savais même pas très bien ce que voulait dire esclave ni anéantir j'ai très bien compris ce qu'il voulait dire ma mère était au salon je lui ai dit qui chante ça m'a dit taboulé je ne lui ai pas demandé ce que ça voulait dire mais il y a 40 ans taboulé lui comprenait ça très bien même plus longtemps avant le Mumbai comprenait Kim Bang ou un autre savant Zahiroi connaît ça très bien comment ça se fait que nous maintenant on ne connaît pas on ne comprend pas tout ça Benjamin Friedman Arthur Kessler Shlovosan disent tous qu'ils sont Khazars et de mythes qu'ils ne sont pas juifs qu'ils sont la 13ème tribu Marek Halter dit la même chose et ce sont de très grands savants tous les prix Nobel sont Ashkenaz bon c'est des personnes qui savent très bien ce qu'ils disent ils ont écrit plein de livres notoires où ils disent que Sephora c'est nous que l'Ethiopie c'est nous et que c'est la reine de Saba même la reine d'Angleterre en témoigne eux ils sont l'armée de l'antéchrist selon la prophétie d'Ézéchiel 38 le chef d'Edom et toutes les trois églises dites révélées toutes les trois religions dites révélées c'est Edom c'est Babylon ce sont tous des marchands d'esclaves c'est l'église catholique qui a ordonné par des bulles papales ici c'est le Faux Canaan Canaan c'est l'Afrique c'est l'église catholique qui a ordonné par plusieurs bulles papales l'esclavage des noirs américains actuels qui était dirigé tous les bateaux appartenant à Ashkenaz et Mohamed Islam a fait depuis Ismael depuis 2000 ans fait l'esclavage de 2 milliards de noirs en Arabie ça s'appelle Babylon marchands d'armes marchands d'esclaves il y a des liens positifs qui explique ça dans cette vidéo il faut juste retourner pour les dire à votre aide si ça vous intéresse dont il y a au moins cinq savons Ashkenaz qui affirment dans leurs livres qu'ils sont la 13ème tribu je vois ça il va même plus loin les autres aussi d'ailleurs ils disent qu'Hitler n'a jamais tué aucun juif mais seulement des Khazars et c'est pas du tout de l'antisémitisme parce que eux ils se disent qu'ils sont pas sémites qu'ils sont la 13ème tribu ils sont des Japhethites conformément à la généalogie de Japheth qui est dans Genèse 10 verset 3 ils sont descendants de Japheth fils de Gomer ils sont pas sémites, ils sont pas juifs ils sont pas hébreux la langue qu'ils parlent c'est le yiddish c'est pas du tout de l'hébreu ils sont chefs de l'armée de l'antéchrist les jeunes enfants de 15 ans les chercheuses savent qu'ils sont là ils s'appellent tout seul à 15 ans synagogue de Satan et ils parlent le yiddish qui est la langue maternelle Khazar ils s'appellent tout seul faux hébreu qu'est ce qu'il faut de plus ? si vos faux pasteurs qui ne sont pas des savants qui n'ont pas de prix Nobel comme eux eux ils sont de la race des prix Nobel c'est des savants pourquoi vos faux pasteurs les contredisent en disant que non 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 c'est eux le peuple de Dieu ils disent que non Israël n'a que 12 tribus leurs savants disent qu'ils ne sont pas des 12 tribus qu'ils sont la 13ème tribu Khazar à 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